Moins de trois mois, c'est le temps qu'il reste avant le deuxième référendum. Pour convaincre les électeurs, les loyalistes ont fait le choix de mettre en place des ambassadeurs qui iront à la rencontre de la population lors de réunions publiques, mais surtout lors de porte-à-porte. L'idée étant d'aller à la rencontre des abstentionnistes du Grand Nouméa pour leur présenter leur programme afin de récolter leur voix. Si les loyalistes ont officiellement lancé leur campagne aujourd'hui, le FLNKS, quant à lui, a donné son coup d'envoi le 2 juin dernier avec l'inauguration de son local pour le oui. Une date officielle, même si le Front a continué sa campagne dès le lendemain du référendum avec des actions sur le terrain, comme des réunions d'informations sur l'inscription au bureau de vote délocalisé et notamment l'opération Affiche tes couleurs qui a lieu chaque 4 du mois. Chaque partie a 12 semaines devant lui pour convaincre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !